bonjour bienvenue ici à lyon pour la première étape du tour de flance je suis avec maurice barthélémy que j'ai rencontré il ya quelques mois autour d'un flanc et puis on s'est dit qu'on aimait le flanc et puis moi j'avais cette idée de faire un tour de flanc et autant parce que j'aime le flanc que par l'amour de ce jeu de mots pourris et je me suis dit tiens pourquoi on le ferait pas on pousse le délire on fait le tour de flanc et rémy m'a dit je connais vachement bien rémy maurice m'a dit ben moi je suis chaud on y va et il se trouve qu'à lyon il ya benjamin vous ici vraiment le meilleur jeu d'acteurs on dirait les romains des bois recréé quoi j'ai vu ce que je voulais dire benjamin il tient compte inscrime s'appelle la flanterie et moi j'ai découvert l'année dernière alors que j'étais au cours du cours du meilleur flanc de lyon où il était juré voilà je lui ai proposé de nous accompagner et de nous faire faire le tour des meilleurs flancs de lyon et ben je vous propose de commencer ouais carrément avec la première adresse qui se trouve où juste là magnifique je vous ai préparé la petite table magnifique on va aller dire bonjour on va aller goûter ça allez c'est parti on te suit bonjour enchanté enchanté de même alexis c'est le premier flanc de lyon qu'on va goûter c'est à dire qu'en fait vous serez la référence de tous les autres fans qui vont suivre alors moi je vais prendre un tiramisu toujours dans la blague de part de part de part de part c'est bien ouais d'accord qui a le tiramisu après ah oui oui c'est vrai ça commence quand ça et ben allons-y let's go c'est un bras de fer 1 2 3 oh là mais quelle force il n'y a pas il n'y a pas qu'on le fasse si tôt messieurs sachez que je fais genre mais j'ai quand même mon idole devant moi voilà ça ben voilà évidemment bien sûr à chaque fois qu'on se voit il est ému ça le ben voilà merci beaucoup enchanté merci alors déjà on est sur une belle approche oui on a sur une belle poutre je vais te le présenter si ça vous va comme ça vu que c'est le premier qu'on déguste je sens que tu vas nous dire bonne dégustation à la fin je veux dire régalez vous comme ça je te le dis direct moi le flan je déguste sur plusieurs critères la pâte bien cuite ok la texture bien crémeuse qui s'y tient et ensuite le visuel et je vous laisse le goût c'est une explosion en bouche là il ya un petit côté salin dans la pâte salin un peu de fleur de sel voilà et après la texture vanille réconfortante régalez vous et peut-être qu'il peut regarder pour nos caméras mac parce qu'ils ont peut-être faim c'est ça je sais pas tu sais comment ça se coupe non mais tu as l'air de t'as bien réussi là en fait c'est magnifique d'abord par la croûte ok jour et ça vient tout seul d'accord tu vois ce que je veux dire après comment tu sais oui comment par le couteau et tu attaques toujours par la pointe oh là là allez arrête ton flan est santé le truc bizarre que je fais moi je commence par la pâte ça fait des supers images d'accord il est plus tard comme ça parce que pour le truc c'est la pâte il est il est crémeux ouais pas trop sucré c'est du lait entier le sang la pâte est génial retourne en france ou pas retourne en france et le flan c'est quoi du lait du beurre vanille et du flan non j'ai dit du beurre mais il n'y a pas de beurre il ya des gourmands qui rajoutent du beurre à la fin ça va être difficile de faire mieux après c'est pour le moment c'est le meilleur de lyon c'est le premier mais c'est le meilleur il tient vachement son rang on leur dira on ira applaudir la chef après après on va être sévère pour la suite ça va ouais il ya l'intransigeance dans les boutures de flan ce que j'aime bien c'est que on n'est pas obligé d'ouvrir un gros gros la bouche c'est pas si épais que ça tu vois c'est vrai que c'est pas un dessin pratique pour la première parfois je trouve qu'ils sont trop épais bravo marine ouais on peut le dire très bon est-ce qu'il y a des notes au flan bien sûr il y a des notes la fédération française de flan ça c'est la fff sur 10 sur 10 didier desflans c'est le sélectionneur ça serait tellement drôle l'équipe de flan bon ben super c'était une première étape au mille factory ouais tout à fait ça veut dire quoi mille faudra leur demander je vous avoue que je passe ici tous les samedis mais tu poses pas de questions moi je mange du flan et d'accord je m'en contente je vous propose qu'on y aille ouais c'est la prochaine adresse et c'est parti pour cet après-midi pleine de surprises vous voulez et 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 C'est vraiment un quartier de bobos, ils promènent leur gosse et tout. Donc on arrive là dans la deuxième adresse, on s'est fait un flan vanille, là je me reprends un peu, on va faire du chocolat, de la vanille et après on va pas le manger sur place. Flan chocolat ? Flan chocolat, ouais. D'accord. C'est assez surprenant. Non, j'espère que vous allez aimer et ensuite je vous répare une petite surprise, on va le déguster ailleurs. Déjà le chocolat a pas trop aimé. Vas-y. Ça sent mauvais pour la suite. Non, je vais aller vous le chercher. On part pas partant, mais... Refais-là, refais-là, c'était nul. Refais-là, s'il te plaît. Attends, attends, on met pause, on part pas partant, c'est pas facile à dire. L'avantage c'est qu'on part pas partant, mais on peut être perdant. L'avantage c'est qu'on part pas part. Perdant. Partant, partant. Tu veux dire quoi ? On part perdant. Ah non, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, on peut être que surpris agréablement. Voilà, c'est ça que c'est vrai. Chez Mina, on est toujours surpris. Je vais vous le chercher et on va déguster ça ailleurs. Ça marche, on t'attend. Allez. Partant. Partant, s'il vous plaît. On attend là, non ? Et en fait, t'as choisi ton pull en fonction de la table. Tu me fais chier. Je vais t'avouer un truc, je l'ai acheté ici à Lyon. Non, c'est bon ? Je te jure. Tu t'es dit, waouh, ce petit jaune ? Non, je me suis dit, ça ira bien avec le flan. C'est drôle. Et en fait, le type m'a reconnu dans la boutique. Et j'ai dû justifier mon achat. Au lieu de dire, j'ai acheté plus de jaune et je t'emmerde. J'ai dit, non, mais c'est parce que je tourne un truc autour du flan et ça fait raccord avec le flan et tout. Et il me regardait, il me disait, oui, pas de soucis. Nous, on les vend. Donc, c'est qu'après, on les aime bien. On les aime bien, quoi. Et voilà. Mais ça rentre en frais de production. Bien sûr. Je ne le reporterai pas après. Ah bon ? Non, il est bien. Si, sur scène. Il m'a dit, vous, va bien. Ça te donne un ton, un teint ensoleillé, quoi. Ouais, évite les mots avec un T. C'est pas ton jour. Il est sympa, Maurice, mais il ne peut pas tourner plus d'une heure. Messieurs, je vous interromps. J'ai les flancs. Et on a la chef pâtissière, Marcella. Oh, magnifique. Superbe. Bonjour. Bonjour, Alexis. Marcella. Je suis la chef pâtissière de Mina Pâtisserie. Ok. Et j'ai une pression de flanc qu'on fait ici. C'est très célèbre parce que, bon, je vais pas vous donner le secret. Je vais vous donner un petit indice. C'est fait avec beaucoup d'amour. Ah, ça c'est vraiment l'ingrédient. On en parlait en marchant tout à l'heure. C'est vraiment le flanc d'amour. C'est l'ingrédient ultime. Oui, c'est ça. T'as pris chocolat aussi ? Chocolat vanille, j'ai pris. Nous, le chocolat, on n'est pas convaincu. Mais on se laisse... Voilà, on va tester, quoi. On va tester. On voit, c'est une parawaïenne qui a réussi à faire un flanc chocolat que les Français aiment. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Vous allez venir du Paraguay. Magnifique. C'est ça, le secret. Ouais, c'est ça. On va goûter, alors. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Je vais faire un jeu de mots pourri. Ouais. C'est l'Ascension. C'est l'Ascension. Du flanc au chocolat. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est bien. T'as compris pourquoi ? J'ai compris, j'ai compris. Toi aussi ? Non. Non, moi, je l'ai pas, en vrai. Tu l'as pas ? Paraguay, la capitale, c'est Ascension. Ah ! Putain, merde ! Oh là là ! J'ai voulu dire oui pour te faire plaisir. Mais vraiment... Muy bien. Tu es fort en capital. Ouais, je suis super fort en capital. Merci beaucoup. Merci, on va goûter ça. On va goûter ça. Bonne journée. Bonne prestation. À bientôt. Bon, et merci beaucoup. Merci. Au revoir. A bientôt. Eh ben voilà. La capitale... De ? De l'Uruguay. Oh ! Montevideo. Oh, bien ! Mais oui. T'as fait des recherches en amont. La Passe. Je suis né à La Passe. Oui, je sais que t'es né à La Passe. En altitude, tu dois avoir des bons globules. Ouais. J'ai une capacité pour monter sur le Mont Blanc exceptionnellement. Tu t'en sers beaucoup ? Non. Non, d'accord. T'es pas monté sur le Mont Blanc encore une fois ? Les Vraisses peut-être ? Non plus. Monténégro ? Le Kilimanjaro ? Kilimanjaro. Non plus. Vas-y, une autre capitale ? Euh... Belize. Belize ? Belmopan. Non ! Non, 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 je te crois pas. Bah si, c'est ça. Tu connais la capitale de Belize ? Ouais. Il est très, très bon. Je crois que c'est Belmopan. Peut-être que c'est moi qui m'aime mais... C'est quoi ? C'est où ça quoi ? Bah oui. C'est là. On arrive à la planque du loup. Oh... Je vous présente Constant. Enchanté. Salut, Alexis. Constant. C'est vraiment le moment que j'attendais avec impatience. La déguste de bière. C'est une bonne idée ça, hein ? Bah ouais. Faut tester des choses, tu vois. Mais tu l'as déjà testé, la bière et le flan ? Bière et flan, ouais. Parce que moi je mange énormément de flan. Je vois énormément de bière. On va s'entendre. Et bah nickel. Et on me demandait à chaque fois qu'est-ce qu'on boit avec du flan. Ok. Et j'ai rencontré Constant. Et Thibault, un zytologue, vous savez ce que c'est un zytologue ? Non. Un zytologue, c'est un spécialiste de la bière. Et on est venu dans la boutique, il m'a fait tester des bières. On a passé une super après-m parce que bon, dès que tu bois un peu, tu manges du flan, ça peut que être du plaisir. Ok. Et je vais vous faire partager ça. Ah bah grave. Ah non. Vous aimez les bières, on est d'accord ? Oui. Il y a tout, n'importe quel style que vous aimez, il y a des trucs que vous aimez pas du tout. Je crois qu'Alexis aime pas trop les bières belges. Tu sais ça toi. Quelle complicité. Oui, j'aime pas trop les bières qui tapent trop quoi. Bon parfait. Non, pour le coup on en a pas. Il y a deux parts de flan qu'on va goûter. Ok. On va les accorder avec des choses. Ça va être des choses un peu originales. Le but du jeu, c'est de voir si ça se marie bien. Normalement ça doit le faire et puis au pire on essaiera avec une petite surprise en plus. Bon, on commence par lequel ? Eh ben déjà je vais vous présenter notre deuxième flan qu'on déguste. Là l'ouverture avec ce côté-là. Merci, merci. Regardez-moi, c'est cette beauté. Mais après celui qu'on vient de manger quand même, j'ai presque plus faim. Ouais, mais il va falloir manger tout ça. Tout ça. Ça va qu'on est trois, quatre, on va t'en faire partager quand même. Quand t'es allé dans la boutique, t'as demandé ça en fait. C'est pour ça que tu nous as dit laissez-moi choisir. C'est ça. Trop bien. Choco vanille. Moi j'ai jamais mangé de flan au chocolat. Jamais, c'est une première aussi. Pareil. Et je crois qu'en vrai, jamais par moi-même j'en achèterais. Il y a un côté sacrilège. Ah bon ? Ouais. Toi c'est vanille. Ouais, en fait c'est la couleur. Pour moi le flan il n'est pas noir. Tu vois ce que je veux dire ? On est des puristes. Excusez-moi messieurs. Non mais je vais bien goûter. On tente quelque chose on va ? Allez, on est parti. Allez, je vais chercher ça, bougez pas. Hop. Merci. C'est quoi ton flan que t'aimes bien toi ? Tu veux dire en référence ou en texture ? En texture, en style. Moi j'aime les flans assez crémeux qui, tu vois ? Qui bleu-blottent. Qui bleu-blottent un peu. Faut bleu-blotté. Trop rigide. Pas de maïzena parce que ça enlève, ça rend une texture plastique qui ne m'intéresse pas. Et surtout, très important la croute. Parce que c'est elle qui te met en valeur la texture. Je le fais bleu-blotté. Mais je ne le bloque pas comme ça, tu vois ? Les autres seront bleu-blottants. Ok. C'est important le bleu-blottage. Ouais. Merci beaucoup. On les coupe. Tu t'es lavé les mains Maurice ? Non. Bah attends. Non, ça fait partie du, tu vois, le flan, tu ne manges pas forcément les mains propres. Mais il faut le manger avec les mains. Si on est d'accord. Vas-y, on te regarde tous. Ah donc fallait que j'en fasse trois là en fait. La pâte, c'est presque du biscuit quoi. Pour moi, ça c'est un des critères. Pour un bon flan, il faut que tu puisses manger la pâte tout seul comme ça. Comme un biscuit, comme un gâteau. Nous on partage cette part là Maurice. T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. C'est pas grave que t'en aies pris une entière. Un gros mangeur. C'est pas grave du tout. Franchement, on ne l'a pas vu. Regarde, nous. On ne s'est pas rendu compte qu'on avait deux peintres de chocolat. Il bleu-blotte quand on partage, regarde. C'est vrai quand il est coupé en plus petit. Il ne bleu pas quand on le mange seul. Comment tu nous conseilles ? Il faut manger et après boire du coup. Manger d'abord, commencer. C'est vachement. Ce que vous allez avoir, c'est une sour en base. Pour le coup, c'est acide. On va vraiment travailler la bière avec de l'acidité. Dedans, il y a de la groseille, de la mûre, de la verveine. Quand on dit un cocktail sour, genre whisky sour et tout ? Oui, c'est l'acidité en fait. Ah, c'est pas l'œuf ? Alors si, tu mets de l'œuf dans ce cas-là dans les cocktails. Mais là, pour le coup, il n'y en a pas dans celle-ci. Mais il y a certaines bières où tu vas rajouter des choses comme du lactose, comme de la vanille pour apporter un côté un peu gourmand pâtissier. Mais avec un beurre d'alcool très bas, non celui-là ? Là, tu es au retour de 6 degrés. C'est trop plat, tu veux qu'on en rajoute ? C'est une huitise. Mais en tout cas, ça matche bien, je trouve. Mon connaisseur en bière qui compare avec la huitse. Tu as le fruit rouge avec l'acidité qui va entrer en conflit dans ce cas-là avec le côté puissant du chocolat et ça va plutôt bien ensemble. C'est quoi ton bière, ça ? Donc ça, c'est une bière de chez Opirode. Opirode, c'est une brasserie qui est vers Nancy. Ils ont fait une collab avec une brasserie qui vient de Luxembourg qui s'appelle Totten of Fun. Et ils ont fait cette bière-là qu'ils ont présentée il n'y a pas très longtemps. On a reçu la brasserie, on a fait un événement avec eux. Et tu as de l'acidité, tu n'as pas de sucre, tu as juste du fruit. Et c'est délicieux à boire. Mais même les enfants, ils me restent ça, franchement. C'est super bon. C'est hyper bon. Tu cales ? Oui, parce que je suis proche du chocolat presque. Mousse au chocolat aussi. Et je perds un peu le cap du flan. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que tu disais, pour toi le flan c'est vanille et c'est le marqueur que tu as. Ouais, mais en même temps si on avait mangé que des flans vanille aujourd'hui, peut-être que ça aurait fait beaucoup. Ce que je trouve très fin, c'est qu'il n'est pas sucré. Il n'est pas trop sucré. Et ça, ça... Je t'entends. Pardon. Sur ton micro, je t'entends. Tu as entendu. En discrétion. Non mais ce que tu disais ne m'intéressait pas beaucoup. J'ai préféré qu'on coupe. Le mélange entre le fait qu'ils ne soient pas très sucrés et ça qui vient nous rajouter une pointe d'acidité, je trouve ça super. Et bien... Non ? Si, si. Merci Constant, un beau travail. Tu n'as pas trop de sucre dans les deux, donc ça va bien. C'est vraiment comme quand tu manges un petit dessert au chocolat avec un petit goût de framboise. C'est l'accord qui va pas. Ah ouais, c'est super bien. Mais je crois que j'aimerais avec n'importe quoi cette bière. Ouais. Même avec une salade si tu veux. En fait le flan pour moi il est super, mais l'accord est super, mais les uns individuellement sont super aussi. Maintenant on va goûter le flan. Ouais, on va goûter le flan. Ah, un petit café. Il nous a fait un petit café. Avec la vanille. Un petit bijou. Et merci. Là ce que vous allez boire... Ça c'est très étrange. Ouais, je finis. C'est pas du tout léger. C'est fou. Ça fait 11,6 degrés. Là pour le coup, c'est un imperial stout. Donc gu. C'est une base de bière noire torréfiée. Dedans ils ont rajouté trois choses. Ils ont rajouté du chocolat, du caramel et de la noisette. C'est incroyable au niveau de l'odeur. Donc c'est hyper gourmand. Ah ouais. Mais ça, ça vient d'où ça ? Ça c'est la brasserie Basque Land. Basque Land ils sont à Saint-Sébastien. C'est une brasserie qui existe depuis quelques années. C'est basque ça ? Ouais, basque du côté espagnol. Et ils sont très spécialisés dans des bases de bière rouglonnée, des bases de bière acide. Et des grosses imperial stocks comme ça qui tâchent, qui sont très lourds. Où il y a de la densité et c'est un peu sucré quand même. Je dois t'avouer, mais sans être malpoli, au départ ça donne un petit peu sirop contre la toux. Ah ouais ? Ouais. Et en fait, plus tu le bois, plus tu l'apprécies. Moins tu tousses quand même. Il y a vraiment de l'effet, c'est vachement bien. J'ai été grippé, c'est nickel. Non, non mais c'est très étonnant. Clamoxyle, le nom du sirop. Clamoxyle ? Non, je ne sais plus. Néocodion. Néocodion, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'un flan se mange une fois qu'il a refroidi ? Ou est-ce qu'il faut vraiment le laisser refroidir longtemps à l'avance ? Si tu as un frigo classique, c'est une nuit pour qu'il soit vraiment bon. D'accord. Après, les pâtissiers, ils ont des cellules de refroidissement, ça va plus vite et tout. Tu avais prévu des questions toi, non ? Elle est vachement bonne cette question-là. Nous, on s'est rencontrés avec Benjamin à la foire de Lyon. C'est vraiment une grosse foire. Il y avait un festival du flan la première année, l'année dernière. Et en fait, il était jury et moi je suis venu faire des blagues. J'ai bidé comme jamais. J'étais pas là pendant ta perte. T'as pas vu ? C'était horrible. Il y avait 200 personnes qui étaient là. Tu sais, c'est la foire de Lyon. Les gens viennent acheter des exprimeurs de jus. Ils n'aiment pas voir un humoriste. Ils sont là, il y en a qui ont des râteaux, des ramasses-bourriers, des trucs comme ça. Et en fait, tu connais pas le terme ? C'est quoi ce truc ? Tu sais, c'est les petites pelles pour ramasser... Le bourrier. Le bourrier, quoi. Tu sais, les gens, en fait, il y a 200 chaises. Ils ont fait 6 heures de foire. Ils en ont en plein cul. C'est une théorie aussi. Et ils se posent, ils regardent des gens manger des flans. Et tu sais, ils s'endorment. Et à un moment donné, moi, j'arrive. Fais ton sketch, quoi. Et machin. Et en fait, il y avait la peluche, la mascotte du festival. Un gros bonhomme qui est monté sur scène pour m'aider, quoi. Il y a des images de ça, je crois. Il a eu des petits de toi, quoi. Il a eu des petits de moi et on a fait un chifoumi pour divertir les gens, quoi. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Et t'as remis un prix aussi, non ? J'ai remis un prix à un gamin. Ça s'est mieux passé, là ? Ouais. Il y avait un gamin qui voulait faire, dédicacer une toque. Sa toque. C'était un apprenti boulanger, tu vois. Et je lui dis, tu veux que je te la dédicace ? Il me dit, mais vous êtes qui, vous ? Je dis, mais Alexis Le Rossignol. Il regarde son père et il dit, je ne connais pas. Je dis, je te le mets quand même ou pas ? Il dit, ouais, vas-y, quoi. Comment je m'appelle ? Juste pour François. Ah, tu ne me connais pas ? Alexis Le Rossignol. Merci à la journaliste de François d'être là, d'être le relais de ce concours. Je finis ma dédicace ? Je la fais quand même ? Oui, oui. Ouais. Déterminé. Complifiant. Tu es allé du pourrir sa toque. Et oui. Et après, j'ai remis le prix et il m'a regardé comme ça, genre, c'est celui qui a signé ma toque tout à l'heure. C'était rigolo. Mais alors, est-ce que le flan, c'est une spécialité pionnaise ? Ou est-ce qu'à Lyon, il y a les meilleurs flambistes du monde ? Pour la petite histoire, ça a été créé à Amiens, au 13ème siècle. Ok. Et en même temps, 14ème siècle, début, c'est en Angleterre. Et donc, il y a un peu ce débat. Est-ce que le flan est français ? Est-ce que le flan est anglais ? Ah bon ? On en a dit ça, ils mangent du flan ? Ouais. Coster Tard. Ils aiment bien tout ce qui tremble là-bas. Bien sûr. Bah tout ce qui est blablots, ouais. On y revient à blablots, mais... On en a peu parlé, mais il est quand même hyper bon. Il est incroyable. Et le match, encore une fois, bravo. Le match va plutôt bien, ouais. En fait, ce qui est dingue, c'est que tu as sorti deux bières qui matchent et qui sont quand même hyper originales. C'est-à-dire que jamais j'avais bu des bières comme ça. Moi, je n'ai jamais aimé ça, ni ça. Et si tu avais une bière un peu versatile qui fait, par exemple, tout le repas, y compris le dessert, quoi. Tu conseillerais quoi ? Si tu dois boire une bière tout ton repas, moi, je conseille une petite saison. Les saisons, c'est des bières qui sont... Ou les grisettes, c'est des bières qui sont assez portées sur les notes levurées. Tu vas chercher vraiment ce côté un peu fermier en bouche, un peu sec. T'as de la minéralité. C'est assez facile à boire. T'as un poil d'amertume, mais pas non plus pour déplaire à ceux qui n'aiment pas les haïpillés. C'est assez bien. Vous les en goûtez une ? Bah... Oui, pourquoi pas ? Si gentiment proposé. Allez. Alors ça, c'est une saison. Donc saison, c'est le style. Le nom de la bière, c'est la sodade. Ça vient de la brasserie nomade. Ça veut dire tristesse, ça. Sodade ? Ouais, en portugais, je crois. Je crois que ça veut dire ça. Ok. Mais peut-être pas. C'est vrai. Tu confirmes ? Toi, tu parles portugais, non ? Ouais. Couramment. C'est vrai ? J'ai la définition. On aura le fondement. Le mot portugais, du latin solitas, qui veut dire solitude. Ah, solitude. C'est pas pareil. Tu peux être heureux en étant seul. Bien sûr. Soit les plans des caméramans qui t'en montrent. Tu vit ta vie, quoi. C'est tout ce que j'aime. Ah ouais ? Et ça, c'est plus passe-partout, justement. Ouais. Mais c'est vrai, mais on retrouve en plus, il y a un côté bière, léger, fruité. C'est des bières traditionnelles, ça y est. On retourne un peu vers ces styles de bière. D'accord. On a fait beaucoup de passages vers les IPA. Ouais, à fond. Et du coup, plus on monte, on monte, on monte, on en puissait. Ah, j'en peux plus. Et les palais saturent un peu, et maintenant on revient sur les trucs. J'en peux plus des IPA. J'en ai jamais bu, mais j'en peux déjà plus. J'ai jamais été fan de l'IPA, l'amertume, je sais pas. Les gens aiment se faire du mal. Bonjour. Par exemple, vous faites une bière qui ponche ici. Oh, c'est pas du de oui, c'est à mon avis. Ah, c'est plutôt de la bière ici. Vous voudriez goûter une bière ? Non, c'est gentil, je me suis à la recherche d'un petit ponche. Ah, c'est un autre projet. C'est pas mal compris. Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne idée. Bonne recherche. Bonne continuation, bonne bière. Merci. Au revoir. Les gars, il faut qu'on continue là. Ouais. Et en plus, j'ai une belle surprise pour enchaîner. Parce qu'on est à Lyon. Ok. Qui dit Lyon, gastronomie. Oui. Dit. Paul Bocuse. Je le tue la défaut. Non. Robuchon. Non, juste Bouchon. Ah oui, Bouchon Lyonnais. On va faire un bon Bouchon Lyonnais. Ah oui, c'est bien ça pour finir. Avec un flanc typique. Pour closer. Très très bon. Voilà. Merci beaucoup. C'était super. A très bientôt. Merci pour l'accueil. Carrément. Bonne découverte. Ouais, à bientôt. Let's go to Bouchon. Go. Prends ça, prends la carte. Prends la carte. Prends la carte. Il faut forcément tenter un Bouchon. Ok. Et je vous présente la Meunière. Et on va rencontrer Olivier. Ils sont complets. Ils sont complets. Ah, terrible. Heureusement. On y va ? Ouais, je t'en prie. Ah merde, c'est fermé. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vraiment complet en fait. Il arrive là. Il faut juste pousser fort. Il faut en vouloir. Il faut en vouloir. Il faut la force. Il faut une technique un peu. Bonjour Olivier. Bonjour. Ça sent bon là. Enchanté Alexis. Bonjour. Bien et toi ? Bonjour. Et notre dernier invité. Enchanté. Vous avez l'odeur ? Ah ouais. Des pieds paquets vous êtes en train de faire. Ah ouais, je fais des pieds paquets et j'ai fait un oreiller aussi. Ah oui, c'est ce qu'il nous a dit. Je les ai briefés rapidement parce que c'est plus des parisiens tu vois. Et puis demain, j'aimerais aussi un mâchon pour demain. Un mâchon c'est un repas le matin. Ouais. Ok. Où tu bois bien, tu manges bien dès 9h du mat. De là, demain matin, ils arrivent, ils ont quelques cochons grillés. Après ils ont saladier lyonnais. C'est museau, pied de veau, lentilles. Ils servent là pour nos terrarins. Ensuite ils ont andouillettes. Et qui vient manger ça ? Des gens. Des touristes ou des régions ? Alors des touristes maintenant. Beaucoup de touristes maintenant. Parce que ça se développe beaucoup. Et sinon les habitués est comme ça. Là ce matin j'avais 35 mâchons. Et j'en avais la moitié qui était lyonnais. Et t'as l'ambiance en plus. Ça chante, ça crie, ça danse. Ça danse pas. Pas de faire chier quand même. Voilà quoi. Ok. Le mâchon à faire quoi. Et vous faites du flan aussi. Ouais, je fais du flan. J'en ai marre. Tout le monde fait des palines. Donc moi j'ai déjà fait autre chose. J'ai fait un flan. Ok. La bonne praline lyonnaise en flan. Exactement. En fait j'écorpore dans l'appareil à flan. La praline. C'est à dire quand tu fais chauffer ton lait, ta vanille. En plus moi je rajoute la... Donc il est un peu rose le flan ? Il est complètement rose. Ah ouais. On va avoir la surprise. T'es assis toi déjà. Il est en place. T'es toujours un temps d'avance sur tout le monde quoi. Et en plus... Il y a la dalle. Toujours le sens de... Là il y a deux assiettes, on est trois ici. Bon bah parfait. Je peux me mettre par terre. C'est le gros perso. C'est clair. Tu te foutrais pas une table tout seul ? Oh, la bête arrive. Celui-là ? Allez. Oh, aie aie aie. Il est magnifique. Des fois la vie fait pas le moine. Enfin regarde. C'est ça. Non mais je l'ai vu ce matin alors. J'espère qu'il est assez frais. Bah là il est... Regarde ça. Remblotant. Remblotant. Comme on disait tout à l'heure. Mais là c'est... Il y en a pour combien de personnes ? C'est pour toi, c'est pour toi. Tu vas tout le manger. On est sur six là. Six ? Ah ouais. Bon appétit six. Vas-y, t'es un mouchon yonné. T'es là pour nourrir les gens. Moi il y a la main du truc. Tu sais, tu mets une toute petite fleur. C'est la con hein. Ouais. Non c'est pas ça du moins. Vous êtes le seul à faire ça ? À la praline ? À la praline, je pense en flanc. Cool. Vous avez innové alors ? Ouais. J'ai pas vu encore. Ça va se faire j'espère. Je suis le seul. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a refait avant moi que j'ai pas vu. Ouais ouais. J'ai rien inventé. J'ai juste mis la praline dans un paré à flanc. Ouais ouais. C'est la belle idée. Et l'endroit là il est dans son jus ou c'est une décoration ? Ouais exactement. Non non il est dans son jus. La maison a cent ans. Cent ans. Un peu plus de cent ans maintenant. Parce que chaque fois je dis que la cent ans. 1921. Affaire de famille ? Non pas du tout. D'accord. Moi je suis le quatrième propriétaire. Ok. Donc j'ai repris ça en 2014. Ça a toujours été un bouchon. Ça a toujours été un bouchon. Il y va quand même. La meilleure part. C'est pas comme si c'était la fin de notre journée de dégustation. Ouais j'ai pas dégusté déjà. Si si. Est-ce que la part est pas un peu petite pour toi ? Il est très gourmand. Il y a des caméramans qui nous volent. Eh oui c'est vrai vous avez pas mangé tout à l'heure en piche les gars. C'est vrai attends. Vous mettez de la vanille quand même du coup ? Ouais je mets quand même la vanille. Là il y a quoi ? Il y a une poignée de pralines ? En poids je sais que je vais devenir une connerie. Mais non il n'y a plus qu'une poignée. Je vais regarder ma recette exacte. En tout cas bon. Il y a plus 5 grammes. 200 grammes de pralines ? Tout à fait. Et en sucre ? En sucre je vais diviser parce qu'il y a 5 grammes de sucre. Ok. Parce que tu as les 200 grammes qui apportent le sucre déjà. Ouais mais c'est pas si fou quoi. Ouais. Pour la taille. Vous voulez goûter les gars ? Allez ouais. Attends je tiens la caméra deux secondes. Allez. J'aime bien passer en mode c'est moi qui. C'est vraiment mal. T'as été un petit peu vidéaste ou pas toi ? Moi à mes heures perdues. T'as tenu de la caméra ? Ouais. Ouais c'est vrai ? Dans ma vie oui ça m'est arrivé. Ok. Mais là tu vois ce genre de matériel là ? C'est lourd hein ? Non ? Non c'est assez. Non ça va ? C'est l'équipe qui va... Moi je suis allergique. Je suis allergique aux pralines. Mais non. Tu peux pas dire ça ici. Non. Vraiment ? Le seul que tu peux bouffer là ? Comment t'es allergique aux pralines ? Comment c'est possible ? Moi on a piquant. Un gros plan. Ah ouais. Bon bah écoute. On va lui redonner la caméra. Tu veux des pieds paquets ? Une grosse parmite. Toi Simon vas-y. Il a fait du surf pendant 3 mois. Et je pensais qu'il s'était fait une couleur. Et en fait c'est juste les cheveux. T'as un petit côté Claude. Toi t'as surtout un côté louche. Pas trop Claude en fait. C'était nul. Je suis content que ça te fasse rien. Et vous faites ça pour quoi les gars à la base ? Ah oui ça c'est une bonne question. Ça parle à rien. Vous parlez quoi et bouffez là ? En fait... Ça c'est Alexis la clé. Tu veux que je reprenne la caméra ? Je te filme comme ça ? Je motofilme. Et moi en fait j'ai eu l'idée de faire un tour de France. C'est-à-dire un tour de France des meilleurs flancs. Parce que j'ai adoré le jeu de mots. Donc voilà pour le moment c'est la seule raison pour laquelle... C'est la première étape, soit peut-être la dernière. Bon bah trop bien. Vous avez fini vos parts vous ? Bah bien sûr. Mais pas moi. Oh la la. On parle, on parle mais... Tu vas pas nous laisser ça pour le dernier. Mais est-ce que ça vous a donné une autre vision du flanc ? Là on est typique, on finit sur un flanc lyonnais. La praline, le flanc... On n'en mangera pas ailleurs celui-là en tout cas. Oh que non. C'est clair. Suivez-le sur Instagram. La flanterie. Combien d'abonnés ? 20 000. 28 000 après la vidéo. Je pense. Ah ouais. Ouais je me lance comme ça. A bientôt. Dites en commentaire si ça vous a plu. Pour qu'on fasse un deuxième épisode du Tour de France. Et surtout proposer des villes. On pourrait le faire à Bora Bora. Ah oui ça fait partie de la France. C'est vrai. Alors on va... Attends, attends. On va ouvrir un Patreon. Pour que vous nous financiez un voyage à Bora Bora. A Bora Bora. Et moi je vous trouve des adresses c'est sûr là-bas. Allez c'est bon. Rendu. Abonnez-vous. Comme on dit. Ça on oublie tout le temps de le dire. Abonnez-vous. Qui clique. Abonnez-vous. Et puis voilà. Commentez. Et à la prochaine vidéo. Pour une autre dégustation de flanc. Ça c'est du professionnalisme. Ça. Ça. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.